bonjour du coup on se trouve pour une vidéo pour une recette de crème mais cette fois en fait souvent comme on est débutant avec des crèmes classiques notamment les bases crèmes aromazone vous faites vous avez juste à prendre la crème et rajouter des actifs c'est pas très compliqué c'était vraiment très simple et en fait on a décidé de passer au stade supérieur puisque aujourd'hui nous allons faire une crème en faisant nous même l'émulsion donc il s'agit d'une crème raffermissante pour le buste dans cette crème on aura du macérat huileux de bellis en fait on a pris du macérat huileux de bellis ainsi que du fenugrec en poudre on a tous les deux mélangé et fait chauffer au vin marie pour réaliser un macérat huileux de fenugrec et de bellis donc le macérat huileux de bellis c'est de la pâquerette en fait le bellis donc ça a un effet tenseur et galbant de la poitrine voilà de la peau en général et le fenugrec en poudre est très riche en antioxydants il est raffermissant et galbant donc il est souvent utilisé en soins du buste le kegelia est repulpant et c'est un tonifiant de la poitrine vraiment très efficace très très efficace on réalisera l'émulsion avec de l'olivelle mille donc l'olivelle mille c'est un émulsifiant que vous pouvez trouver sur amazon et pourquoi j'ai choisi celui là parce qu'il y en a plein des émulsifiants que vous retrouve sur amazon via une dizaine différents et j'ai choisi celui là parce qu'il est assez simple à utiliser et notamment parce qu'on peut faire beaucoup de textures différentes avec et qu'il est vraiment assez stable que ce soit quand vous mettez beaucoup d'huile ou pas beaucoup d'huile enfin en général vous arrivez toujours à obtenir une émulsion assez stable et il a aussi un effet hydratant ça ce sont les trois particularités en gros de cette émulsifiant et maintenant je vous expliquez aussi un peu le but d'une émulsion vous avez toujours une base une phase huileuse et une phase accueuse que vous avez toutes les de chauffer à 70 degrés et après vous avez vous allez mélanger les deux phases et continuer à chauffer à 60 degrés pendant 3 minutes tout en divergent puis la sortir le mettre dans un bain d'eau froide tout en continuant mélanger pendant 3 minutes voilà et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui on continue pour les ingrédients donc ensuite on va ajouter de l'actif concentré éclat et lumière qui permet d'avoir une peau sublimée voilà c'est un actif très utilisé dans les crèmes et les soins du visage et du décolleté qui convient parfaitement notre crème ensuite pour la conservation on utilisera du cause garde qui marche très bien avec les émulsions à l'olivem 1000 c'est un conservateur qui est souvent utilisé dans les cosmétiques parce que c'est celui qui a le plus large au spectre je crois d'efficacité et il a accepté en cosmétiques bio et enfin pour l'odeur on va mettre un peu de fragrance framboise gourmande parce que je vous avoue que le macérat de fenugrec on le sans venir de loin du coup ce qu'on va faire c'est que là vu qu'on a déjà préparé le macérat huileux oui parce qu'il fallait le faire chauffer pendant 20 minutes puis le filtrer pendant très longtemps donc on a fait un peu à l'avance voilà et donc en fait il suffit de rajouter donc l'olivem dans l'huile afin qu'il fonde et en même temps faire chauffer donc la phase aqueuse et on va mettre ensuite bien la phase aqueuse dans l'huile alors du coup vu qu'on a des huiles végétales ou des hydrolats sensibles qu'ils vont devoir chauffer l'actif concentré éclat et lumière l'extrait de kigelia le cause garde et la fragrance en fait on va devoir les ajouter à la fin voilà vous ajoutez à la fin quand la crème a déjà pris un peu comme si vous preniez les basses crèmes de charmoisone pour ajouter juste à la fin les ingrédients tout sincèrement donc on va mettre six grammes d'olivem pour nos 100 millilitres de crème donc six grammes d'olivem ça correspond à 12 millilitres donc une pelle c'est un gramme six pelles pour avoir six grammes donc on va faire chauffer la phase huileuse avec l'olivem dedans à 70 degrés pour que l'olivem puisse dissoudre on va faire chauffer aussi la phase aqueuse à 70 degrés on a 70 donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais prendre la phase aqueuse maintenant qu'on a versé la phase aqueuse dans la phase huileuse on reste au bain marie parce qu'il faut que ça reste à 70 degrés donc on reste au bain marie et on continue à mélanger pendant trois minutes et quand c'est bien homogène c'est que c'est bon et donc on continue à bien mélanger pour que l'émulsion elle prenne bien donc maintenant que ça qu'on l'a sorti du bain marie donc il faut continuer à mélanger et ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans un bol d'eau froide pour accélérer le processus donc là on voit ça s'est déjà un petit peu épaissi et on continue à mélanger trois minutes aussi donc maintenant que l'émulsion est faite on va pouvoir ajouter les actifs en commençant par le concentré éclat et lumière donc je vais mettre 1 millilitre pour 100 millilitres de crème on va ajouter 2,5 millilitres de Kigelia ok donc 74 gouttes de framboise et enfin le costgard 20 gouttes donc après on va verser la crème dans ce pot 100 millilitres alors du coup je sais pas où vous avez vu jusqu'à la fin mais voilà ce que ça donne donc une crème un peu beige oui parce que du coup on a testé un petit peu donc en fait la crème elle devient légèrement blanche quand on étale sur la peau enfin je vais vous montrer évitez le gaspillage on garde, on teste comme ça hop voilà donc déjà elle s'étale vraiment bien avec pas beaucoup on fait vraiment une très grande surface donc là vous voyez ça devient un petit peu blanc on sent la framboise même s'il y a toujours un peu l'odeur de fenugreek derrière après souvent avec le temps ça s'atténue l'odeur est pas désagréable et sinon c'est appliqué une fois par jour, tous les jours, de préférence le soir en massage circulaire de l'extérieur vers l'intérieur et du bas vers le haut et ça se conserve 2 mois après si vous voyez pas de changement de texture, d'odeur vous pouvez continuer à l'utiliser a priori sans trop de risque c'est ça par contre si avant les 2 mois vous voyez déjà un changement là il faut arrêter d'utiliser tout donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie aussi de faire vos propres crèmes ciao n'hésitez pas à liker, partager et commenter ce serait très gentil merci 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 merci